Bonjour, bienvenue dans l'univers du yoga, Ludovic Tenet, je travaille au STAPS Paris Descartes, des universités de Paris. Je vais vous présenter aujourd'hui un exercice de respiration pour tout public. Il se nomme la respiration carré. Avant toute chose, je vais choisir une position, rechercher une position très confortable assise, le dos droit, position qui vous convient le mieux. Cet exercice de respiration carré comporte quatre phases, une phase d'inspiration, une phase de suspension à poumons pleins, puis une phase d'expiration, ensuite une phase de suspension à poumons vides. J'accompagne bien sûr cette respiration avec ma main et donc ça donne cet exercice exactement. Le mouvement de la main est continu, l'exercice est continu, environ deux minutes. Cet exercice s'appelle la respiration carré parce que les quatre phases ont une durée identique. Par exemple, faire 4 secondes d'inspiration, 4 secondes de suspension, 4 secondes d'expiration, 4 secondes de suspension à poumons vides. Ensuite, il faut bien comprendre qu'il y a un secret dans cette réalisation, c'est de vider. Donc vider avant de remplir. On va déjà expirer un maximum avant de commencer l'exercice, une expiration active, bien vidée complètement, ce qui va permettre de faire l'exercice d'une façon très à l'aise. Ensuite, de la même façon, après chaque expiration, je vais vider, je vais forcer sur l'expiration, ce qui donne par exemple un exercice à quatre temps cette démonstration. Expiration. Expiration forcée ici, je vide bien complètement avant de faire une suspension un peu moins vide, puis une inspiration, etc. Si vous n'êtes pas à l'aise, ce qui peut arriver, vous allez être un peu essoufflé, c'est souvent parce que vous y dépasser. Et si vous n'êtes pas à l'aise sur 4 secondes, 4 secondes, vous allez redescendre d'un niveau et donc faire des durées de 3 secondes. Si par contre vous êtes très à l'aise, on va progressivement augmenter la durée de chaque phase, donc toujours en égalisant les 4 phases, donc 5 secondes, 5 secondes, 5 secondes, puis progressivement, en prenant son temps, on progresse rapidement. Toutes les semaines, on peut ajouter par exemple une seconde. Ensuite, on va privilégier deux choses, on va essayer de trouver un endroit calme, et de travailler les yeux fermés pour se concentrer un maximum, et pour s'intéresser un maximum. Demain, le soleil se lève. Entraînez-vous bien. ... ...